Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo plutôt plaisir puisque je vais vous présenter ma moto donc un 9,99 dit 9,90 super motard donc cette version là est la dernière version sans assistance donc pas d'ABS, pas d'anti-wheeling, pas d'anti-pata à couffin donc elle est 2008 et c'est vraiment ce modèle que je voulais donc j'ai patienté, je suis allé la chercher à Paris ça va faire maintenant deux ans que je l'ai donc je vais vous faire faire un petit tour, donc elle est d'origine avec quelques petites modifications faites par l'ancien propriétaire notamment les silencieux, donc ce sont des silencieux carbone qui ne sont pas de grande marque, marque d'usine pour les personnes qui connaissent c'est Rhodes Italia, alors un bon produit sauf que cette partie-ci avait tendance à noircir et à brûler donc j'ai fait une petite bricole qui consistait à allonger légèrement la sortie qui initialement était en inox, s'arrêtait ici et créer une petite turbulence et venait brûler mon carbone donc ce petit ajout a permis de solutionner ce problème ça c'est ma première petite combine ensuite tout possesseur de 9,90 c'est que l'assise est très ferme, trop ferme avec cette selle donc ça c'est la selle d'origine alors j'ai bien eu la selle dite confort que voici donc elle est un peu plus confort effectivement mais le fait d'avoir ce creux nous oblige à être installé à cet endroit et comme je suis un peu grand ça me mettait les genoux sur le réservoir donc ma combine a été de prendre la selle d'origine donc celle qui est sur la moto et simplement de déhousser en enlevant toutes ces agrafes et puis d'ajouter une petite épaisseur de mousse sur cette selle ce qui me permet de m'asseoir où je veux et surtout de ne pas avoir l'inconvénient de la selle trop ferme d'origine et esthétiquement cette ligne aussi est plus jolie que la selle confort qui nous crée un creux à cet endroit là donc ça c'est ma deuxième combine parce que ce sont les gros défauts de de cette moto à part ça c'est que plaisir ensuite kit déco donc j'ai un peu honte mais j'ai acheté un kit déco oui j'ai acheté un kit déco chez Moto Pro Works initialement gris et noir donc ce noir et ce gris et quand je l'ai positionné sur la moto je trouvais que ça ne ressortait pas assez que les contrastes n'étaient pas assez marqués donc j'ai repersonnalisé le kit déco en y ajoutant tous ces éléments qui sont plus clairs notamment le logo alors contrairement à tout le kit qui était tout sombre le logo était blanc du coup on ne voyait que ça alors j'ai eu l'idée de le recouvrir en laissant apparaître un petit peu blanc de dessous avec un gris alu texturé et du coup je me retrouve avec un kit déco personnalisé donc ça c'est vrai que c'est cool et puis alors j'ai dû l'adapter un peu parce que les kits Moto Pro Works sont chers certes ce sont les prix puisqu'on est censé avoir des produits de qualité mais donc voilà comment ça se présente voilà tout le kit d'ailleurs on voit les anciens logos donc ça c'est vraiment la déco d'origine que j'ai gardé et ouais je vous parlais de la précision des kits certaines pièces j'ai dû les réadapter par exemple à cet endroit là toute cette coupe là j'ai dû la refaire et on la voit ici donc toutes ces parties là ce sont des parties que j'ai dû redécouper parce que ben voilà parce que ça débordait ce n'était pas assez précis mais bon c'est mon métier donc ça va ensuite qu'est-ce que j'ai fait d'autre le bras oscillant qui était gris alu donc je l'ai passé en noir mais toujours en alu brossé et j'y ai j'y ai inscrit mon logo enfin du moins le nom de mon site internet en effet embossage donc j'ai d'abord collé le logo sur le bras oscillant et ensuite je suis venu faire mon covering avec mon noir alu brossé oui encore des petites touches d'alu brossé sur des éléments qui étaient noirs initialement petit covering quoi d'autre les poignets de les protections de poignets cette fois-ci avec un film camouflage avec un petit effet pas irisé mais texturé l'alu brossé je l'ai également placé sur mon casque histoire d'être assorti à la moto et également au top caisse puisque sur le top caisse j'ai repris le même alu brossé sur la partie les parties qui touchent notamment quand on se gare contre les murs et covering du spoiler puisqu'il était orange au départ et que ah tiens je vais faire un petit pète donc donc voilà pour les les modifications de la moto ah oui et puis la cylindrée précise dans chaque jante donc 999 puisque c'est vraiment la cylindrée de la moto même si la dénomination est 990 et pareil pour pour les jantes avant 999 bon je crois qu'on a fait le tour de ma moto je suis amoureux de ma moto ça s'entend bon en souhaitant que cette petite vidéo vous ait plu et à bientôt ciao ciao